Nulle part est un endroit et c'est bien au louvolant ce qu'il faut être pour rencontrer l'exil. Cette nouvelle déambulation installée depuis quelques jours au musée propose des regards d'artistes au fil de l'histoire, eux-mêmes impliqués, observateurs ou témoins d'un voyage parfois souhaité, sinon contraint. De l'entrée des animaux dans l'arche du XVIe siècle à l'évasion de Rochefort par Edouard Manet, 200 œuvres et objets sont à explorer, associés à des souvenirs plus locaux. 13 participants ont fait partie de ce projet avec pour objectif de prêter un objet qui pour eux symbolise l'exil, leur propre exil ou celui de leur famille, d'une histoire particulière liée à leur famille. Parmi cette collecte on retrouve notamment trois maillots de foot qui ont un lien assez évident avec le territoire l'en soit, mais qui ont aussi une symbolique très particulière pour les participants. Quelle direction prendront ensuite les visiteurs autour du centre de l'exposition ? Le parcours du roi Béanzin, déporté de l'Afrique à la Martinique, ou celui du poète Victor Hugo, parti à Bruxelles et sur les îles Jersey et Guernesey. L'œil de Gustave Courbet aussi sur ce château suisse, la vie dans la jungle de Calais, ou encore le cœur détruit de Khaled Dawa. Enfin, des idées de livres et d'écoute sont à emporter avec soi, accompagnées d'un livret de visite pour les enfants. J'ai trouvé que les supports étaient bien différents et que du coup c'était intéressant. Il y a autant des tableaux que des supports plus matériaux on va dire. En général j'aime bien aimer le mélange des œuvres à la fois anciennes, à la fois beaucoup plus récentes, contemporaines. Il y a eu quelques grands noms, il y a des Picasso, Matisse, il y a Fernand Léger, il y a une belle toile oui effectivement. Exil, regard d'artiste, est à découvrir en autonomie ou en visite guidée jusqu'au 20 janvier 2025. La Galerie du Temps, elle, rouvrira ses portes pour une très attendue métamorphose le mercredi 4 décembre, jour de Sainte-Barbe. La Galerie du Temps